welcome dimanche 29 mars et comme je vous disais dans la vidéo du samedi 28 oui je vais y rappeler le confinement a été confirmé donc ça débute mardi là je vais faire quelques petites courses je vais rajouter quelques petites choses ceux qui se demandent pourquoi je fais autant de courses je l'avais dit dans l'une de mes vidéos qu'on dépend qu'on dépend vraiment de ce qui se passe en france et donc comme les frontières sont fermées ben les prix au marché ont déjà augmenté déjà hier quand j'étais au marché le quartier de haricots est passé de 1000 francs à 1500 francs cfa ça a vraiment augmenté donc de peur que les choses non seulement qu'il y ait une rareté de certaines choses mais de certains produits mais c'est sûr que les prix vont vraiment augmenter donc là je vais acheter quelques petits produits puis vous emmène avec moi nous sommes au niveau de la boulangerie ça fait à peu près 15 minutes que nous sommes là les pains ne sont pas encore prêts on attend mais il y a déjà beaucoup de gens il y a beaucoup de gens les gens font de faire aussi le plein en pain je pense que je vais acheter j'espère que vous m'entendez je pense que je vais acheter je vais racheter de la farine on est passé devant casinos mais c'est plein de voitures plein le parking et comment est-ce qu'on dit ça il est plein 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 plus de place et même à l'extérieur il y a plein de voitures bref donc là on attend que les points soient prêts on espère que ce sera prêt bientôt mais il y a déjà beaucoup de gens si je vous dis toutes les personnes toutes les voitures des personnes qui sont venues faire les courses à total non mais c'est un marché total c'est abusé un dimanche un dimanche et un dimanche il est quelle heure 13 heures pratiquement bientôt 14 heures un dimanche bon même si nous on s'en venait faire les courses mais mais si attendez mais vous regardez je sais pas si vous pouvez bien voir mais ils ont des sacs de riz des pots de beurre des bidons d'huile regardez les voitures donc toutes ces voitures là qui sont garées ce sont les gens qui sont venus dans le marché dans le marché faire des courses c'est à viser pour moi même aussi je me mette de temps parce que j'ai fait les courses à vente hier avant hier avant hier avant hier avant hier c'était vendredi avant hier j'étais à la maison on a fait les courses samedi on a fait les courses il y a une semaine les courses c'est ça non ? oui mais bon regardez les bouchons on a pas la police non la police aussi elle va aller faire ses courses mais abusé mais ah sous ce chaud soleil il doit faire au moins 32 degrés un mois c'est beaucoup pour un congolais donc on fait les courses on fait le paquet on peut même pas faire des provisions d'un mois non c'est pas possible parce que c'est fait par exemple pour nous qui mangeons la banane on peut pas acheter la banane pour un mois c'est pas possible donc là nous sommes au marché total sur l'avenue de l'ouïa vers vers qu'on est là pour ceux qui connaissent et comme les choses en train d'augmenter comme les plus en train d'augmenter les gens préfèrent acheter maintenant il est 16 heures il semble après une demi-heure à peu près tout ce qu'on a acheté je suis en train de construire parce que je fais la cuisine je vous montre tout ce qu'on a acheté pas grand chose on a pris j'ai pris encore une bouteille d'huile de 3 litres j'ai pris de la motarde j'ai repris deux boîtes de lait et le lait que j'ai pris hier il y en avait plus du tout mais plus du tout bref les rayons étaient presque pas presque vides mais quand même quasiment vides chez casinos on a pris des légumes des petits pois on a pris trois boîtes de petits pois j'ai pris du ketchup parce qu'on va prendre on va manger beaucoup de frites donc ketchup j'ai pris comment ça s'appelle des champignons mais la deuxième boîte j'ai pris deux boîtes de champignons en tout cas mais rubel laisse j'ai pris aussi cette savonlette cette savonette bref ce savon mon savon au lait parce que mon mari aime bien ce savon là pour pour notre fils voilà pour son bain parce que pour ses cheveux j'utilise un savon noir donc là je vais continuer la cuisine voici la table qui prête banale poisson un bouillon de poisson aux légumes carottes oignons aux ailes et encore quoi encore quoi j'ai oublié ce légume là je vais vous le mettre donc je vous souhaite bon appétit et bon appétit à nous aussi je vous retrouve tout à l'heure je vous retrouve un peu plus tard il est quelle heure 18h30 à peu près il n'y a pas d'électricité espérons que ça va revenir non ça doit revenir pas espérons ça va revenir donc il y a eu coupure tout à l'heure ça fait une demi heure à peu près en fait il pleuvait et voilà il y a eu coupure donc je pense que je vais arrêter le vlog ici ah mais avant d'arrêter le vlog j'allais vous dire dans le marché mais il y avait plein 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 de gens c'était c'était à craquer bref c'était vraiment il y avait vraiment vraiment un monde fou on se collait en fait si les gens devaient attraper le corona ça serait aujourd'hui parce que les marchés aujourd'hui ben il n'y avait pas de protection pas de distance d'un mètre pas de pas un il n'y avait pas de distance à comment dire il n'y avait pas de distance de sécurité à respecter en tout cas les un mètre je n'avais pas no way bref c'était vraiment vraiment plein moi j'ai pas mis du tout dans le marché je voulais faire quelques courses mais j'ai juste acheté du poisson et je suis rapidement ressortie j'ai pris des haricots rouges aussi et puis je suis rapidement ressortie donc voilà on a fait quand même des réserves d'eau parce que c'était important après de l'eau minérale et donc là on a mangé on attend que le courant revienne c'est la même chose électricité c'est pas la même chose ah non le courant ça peut être un courant d'eau qui est là qui est là bref bon moi je vais vous laisser j'espère que la vidéo vous a plu je vous retrouve je sais pas demain si ça va bien sinon d'ici là portez vous bien restez chez vous restez chez vous protégez vous lavez vous les mains prenez de l'eau tiède avec avec du citron prenez du gingembre frais si vous en avez quoi d'autre encore prenez de l'ail renforcer votre système immunitaire c'est très important renforcer mais renforcer vraiment votre système immunitaire moi j'ai acheté plein de citron et voilà bon on se dit donc à très bientôt portez vous bien bye bye